Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Clash Mini, nouvelle vidéo parce qu'il y a eu une énorme mise à jour sur le jeu, une refonte globale du jeu, il y a eu des nouveaux persos qui sont arrivés, il y a des nouveaux héros, il y en a deux, il y a le Grand Warden et le Pink Fury, il y a un nouveau mini aussi qui est arrivé, il y a le petit Goblin, le Dagger Goblin, et surtout vous allez voir qu'en fait il y a eu une énorme refonte du jeu, je vous propose qu'on se lance une game, on va se lancer soit en Rumble, alors le Rumble d'ailleurs il a changé également, maintenant c'est des duels par 6 au lieu de 5 avant, et en gros ça a changé dans le sens où c'est pas le deck que vous avez choisi qui va être pris en compte, ça va être un mode aléatoire où en fait vous allez choisir directement sur place ce que vous allez prendre, hop, et vous allez voir il y a un truc qui a énormément changé dans le match, c'est qu'avant on pouvait prendre un mini, un héros, le placer sur le terrain et à chaque round on pouvait le changer d'emplacement, maintenant c'est plus le cas, ils ont dit qu'ils ont fait ça pour que le jeu soit un peu plus skillé, je vous avoue que les avis sont très partagés là dessus, vas-y je vais prendre ça, je vais prendre ça, les avis sont très partagés parce qu'en fait vous placez votre héros, vos mini à la suite, quand vous allez les avoir à chaque round, et du coup une fois que vous les avez placés, vous pouvez plus les déplacer, on va mettre lui devant, je vais mettre la recherche derrière, je vais claquer ça pour avoir directement mon 2 étoiles, on va mettre prêt, et du coup une fois que vous les avez placés, vous pouvez plus les déplacer, perso, je suis un peu partagé là dessus parce qu'avant j'aimais bien jusqu'à avant du coup, chaque round tu peux voir comment ton adversaire avait placé ses trucs, comment toi que tu les avais placés, te dire bah tiens, vu que j'ai placé mon truc là, l'adversaire il va placer son truc là, et du coup va falloir que je bougeais tout, bah maintenant c'est plus le cas, et ceci dit là je pense que, on est dans la merde, comment le mec il a déjà le nouveau héros, c'est là je vous fais la vidéo, la mise à jour elle est sortie hier, mais le mini le passe avec les nouveaux héros et tout, il est sorti il y a une demi-heure, même pas, et je me suis dépêché, je vais faire ma vidéo pour vous montrer ça, et le mec il a tracé, bon bref, là vous le voyez du coup je vais plus pouvoir placer mes... on va prendre le knight, je kiffe ce perso, ah bon en plus il a mis son chevalier là, bah nickel, 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 on va faire ça, j'ai 5 élixirs, ah mais ça ça a changé, attaque buff, grain de 20% d'attaque speed pendant 6 secondes, on va mettre ça, et du coup le truc c'est que maintenant je veux plus déplacer mes mini, il faut qu'ils sont mis en place, ah t'as mis ton mineur là-dessus, mais est-ce que le knight avec son spell qui prend l'agro il va pas du tout, il va absolument rien faire, par contre pas mal, après si je peux éviter de faire ma win streak ça me va vu qu'on est en début de saison, si je peux rush tranquillou c'est cool aussi, bon j'irai checké après comment le mec il a fait pour avoir déjà le... peut-être ils ont mis un pack avec des golds, je crois qu'ils avaient fait ça pour le dernier roux, ils avaient mis un pack avec des golds dans le shop directement, on verra si c'est le cas cette fois-ci, ah je vais prendre le swordman qui est beaucoup trop fort, j'ai 4, je vais me faire ça, mais vu qu'il y a son prince qui va arriver dans le fond, je vais mettre lui là, comme ça lui il tue le prince, et en même temps il se prend pas les dégâts de la bombe, et il a le temps de remonter, et on va voir, là je... par contre je suis contre le mec qui a 3 points de vie, donc le gars pour l'instant n'a pas perdu, oh si j'y ai qu'est-ce que le pk, j'ai l'idée à jouer contre ce mob, je vais pas vous mentir c'est un peu mon émésis, la reine archière elle va me casser le... cette place tonne là, et elle fait son invincibilité là, et après on la dégagne, attends il est déjà revenu à la vie ? oh on a gagné, alors oui également ça a changé avant, à la fin de game, pour le temps déterminant, c'était celui qui avait le plus de points de vie qui gagnait, genre si vous avez 2 héros qui étaient en train de se battre, parce qu'au début le jeu était assez chiant quand même, il y avait pas mal de... c'était metatank heal, ce qui était très relou, et du coup les fins de game étaient très longs, on va prendre le méga knike, même si la voleuse est très sympa à jouer, et je vais mettre mon méga knike, je sais pas où le mettre le méga knike par contre, mais du coup maintenant la fin de game en fait, il y a un mode boost, un mode accéléré, où ça va taper à balle, ah mais maintenant que j'ai mis, ah ouais ça c'est chiant, voilà c'est ça que je vous disais en fait, c'est que je suis assez mitigé sur la mise à jour, parce que du coup maintenant j'ai mis le swordman au fond, pour qu'il aille taper le prince, et pas pour que le prince vienne taper mon archer, mais du coup maintenant, bah je l'ai dans le fion, parce que du coup je peux plus bouger ma team, donc je suis très partagé là dessus, je trouve ça bien, parce que du coup ça enlève, par moment il y avait un petit côté RNG, où ça pouvait être très rageant, et ouais je le tel il vibre maintenant, incroyable, oh non 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 non, reviens la vie, reviens la vie, vite 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 vite, nickel, on va gagner, et pour l'instant, on s'en sort plutôt bien, hop, nickel, pour l'instant on est plutôt bien dans le pâté, mais là par contre, je vais jouer à un mineur, parce que, je me lance sur kick bientôt, et ben en fait j'ai bien fait de prendre le mineur, parce qu'il a une archer en fond de map, donc on va pouvoir aller la déglinguer, non pas mal en vrai jusqu'à là, par contre le bandit peut vite me saouler, le bandit peut vite me saouler, et je sais pas ce que fait le nouveau héros, c'est ça aussi le problème, on va faire ça, je vais prendre ça, et je vais prendre le, bah je vais prendre le backstab, vu que maintenant je suis sûr que son, son perso de mort là, le healer au fond il va pas bouger, je peux aller clairement aller le chercher avec le mineur, wow, non c'est bon c'est bon, je croyais que le magic knight, il allait saouler, il allait me buter mon archer, mais non, c'est la bandit qui va s'en charger, attends pourquoi ils ont, et pourquoi ils sont tous shieldés là en face, c'est ça le brûlant, wow, wow, calm down, calm down, qu'est ce qui se passe, j'ai rien compris à ce qu'il s'est passé, il me faut du stun, il me faut mon mega knight, il faut que je développe le mega knight, le mineur est une très mauvaise idée, j'aurais dû partir sur le mega knight, ouais, ouais, compo de mort en face, tu peux plus te débarrasser des mini, que t'as posé sur le terrain, non, abusé, bah je, soit je vais chercher, tu peux plus te débarrasser des mini, que t'as posé sur le terrain, bah je suis délu, je suis, pourquoi, oh, le mega knight une étoile, il pue sa mère, désolé, le mega knight je kiffe, je kiffe ce perso et tout, franchement, c'est un des rares persos, qui a survécu à peu près à toutes les metas, le mega knight, mais là, frère, tu sais, merde, non, tu es là, je vous en supplie de tuer là, parce que, ça me fout de mort, c'est perso de, la meta tank, depuis le début du jeu, ça existe, c'est un enfer, en vrai, Spear Goblin, si le Spear Goblin peut me sauver la vie, le Spear Goblin ne va pas du tout me sauver la vie, en fait, je ne sais pas quoi jouer là, le problème, c'est que, ou alors, j'enlève ça, et en fait, on va l'évaluer le mineur, et le mineur, peut-être avec le cleave, il va aller chercher du monde en face, mais là, c'est mort à mon avis, la game elle est loose, je pense, la game elle est loose, ça va être, c'est la Valkyrie 3 étoiles, qui me met vraiment mal, la Valkyrie 3 étoiles, à moins qu'on arrive à la stun, rapidement, où elle est, tué, c'est passé pas loin, dommage, oh le PK, c'est vraiment un perso de mort, on a gagné, j'avais tellement envie qu'on a gagné, ok, moi on a gagné, dans l'arrivée 1er, ça fait plaisir, donc voilà, c'était histoire de vous présenter, parce qu'après du coup, il y a le mode duel, le mode duel c'est pareil, sauf qu'en fait, vous allez avoir le deck que vous avez choisi, j'avais quoi en deck de sauvegarder moi ? Wow, et je vous avoue que ça doit faire des mois, que je ne loue plus que celui-là, mais ok, alors attendez, comment le mec a fait, mini pass, ah parce qu'il y a un truc à, car, je ferai 45 balles, c'est le crime qui fait les prix, ou ça se passe comment là, non mais, 41 balles frère, 3 euros pour ça, ok, mais, il y a lui en gold, mais c'est le, après pour les gens qui débutent, c'est bien, mais j'avoue qu'ils auraient pu mettre le, pardon, j'ai failli m'étouffer, euh, attend, 849 gemmes, mais c'est un skin, ok, ah oui, alors, on peut pas déplacer les persos sur la map, mais, il y a un perso, qui est le, nature-borne, vivement que le jeu sorte en global, et qu'il soit également, pardon, traduit en français, mais, lui, quand il est au fond de la map, il, il, et il tape de loin, et quand il est devant, il tanque un peu, je vous ai dit, mais t'attends que ça bouge pas, depuis le début du jeu, euh, et, et lui par contre, il faut le déplacer, euh, parce que du coup, il a une forme humaine, une forme en forme de cerf, qui est très jolie d'ailleurs, incroyable le skin, euh, et il y a que lui, que vous pouvez dépasser sur le terrain, voilà, les autres persos, vous pouvez pas, me demandez pas pourquoi, attends, attends, mais il y a plein de nouveaux skins là, ah, mais ils ont remis tous les, non ça c'est nouveau, ah, ils ont remis les skins, méca et tout, ok, 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 par contre, attendez, daily gift, on va tenter, mais, ouais, ils ont enlevé, et alors, il y a pas mal, de changement, mais trop pour tout vous dire, en vidéo là, ils ont changé le, attends, mais les héros, unlock by mini pass, je peux les avoir dans le mini pass aussi du coup, euh, je peux les avoir dans le mini pass, le free to play, on est d'accord, ah, t'as combien déjà, il est à 10 balles, il est à Nebula, Nebula, attends, mais il y a combien de nouveaux trucs là, il y a le green warden, ok, il a l'air d'être fort, il est dans, non, il est que dans le clash en plan, je crois, je crois pas qu'ils sont dans le clash mini, ah, c'est tout, ah, donc il y a que un héros qu'on peut avoir là, mais du coup, on peut l'avoir en free to play, d'accord, attends, il faut 5 ans, on est à 1 sur 50 dans le mini pass, il faut 5 ans de points, pour faire un palier, comment ça, parce que j'ai une première fois dans le rumble, le trophée, je suis à 240 premiers, 240 top 1 dans le rumble, et il me file le succès qu'il y a maintenant, c'est nouveau ça, attends, mais il faut 50, il faut faire combien de défis par jour, pour faire un niveau, attendez, chaque défi journalier, ça donne 3 de la monnaie grise, on est d'accord, on a 6 quête par jour, ce qui nous fait 18 points, ce qui fait que, il faut faire 3 jours de quête, pour faire un palier, 3 jours de quête, pour faire un palier, et il est au niveau 39, non, soit il y a un truc que je n'ai pas compris, mais attendez, bref, il y a une caisse avec des skins, il y a une caisse avec des skins, on va se les ouvrir, parce que de toute façon, la monnaie, ne sert plus qu'à ça maintenant, je ne crois pas qu'on puisse acheter d'autres skins avec, ah oui également, ils ont viré toutes les monnaies, parce qu'il y avait eu 15 000 monnaies, pour différents paliers, pour les héros, pour les mini, oh on a une nouvelle émote, trop bien, même si je ne joue pas avec les émotes, et en fait ils ont tout viré, celle-là je l'avais déjà je crois, ils ont tout viré, et ils ont mis une seule monnaie, pour les vols up du coup, ça je n'avais pas par contre, et du coup, qui est cette monnaie-là, dont je n'ai pas le nom là actuellement, et attends, j'ai 140 000 gold, je ne peux rien faire avec 140 000 gold, ok, je crois que j'ai déjà celle-là aussi, parce que, ça c'était quoi déjà, on a eu 1000 gold, je ne sais pas quoi sur cette monnaie, mais elle du coup, on ne peut pas encore l'avoir, si je n'ai pas de bêtises, qui est pas mal, pas mal, pas mal, mais, mais en fait, moi je ne vais jamais tester, les nouveaux héros là, parce que, c'est dans trop longtemps, c'est dans vraiment trop longtemps, bah écoutez, peut-être qu'avec les, peut-être qu'ils vont mettre des events, ou des trucs en place, pour que, parce que là, sinon c'est pas possible, d'avancer dans le battle pass, bah écoutez, on verra ça, je vais aller faire mes games, en chill, de toute façon, je vous avoue que je ne trahérdais plus le jeu, juste je lançais des quêtes, pour faire les quêtes quotidiennes, histoire de récupérer, de la monnaie du jeu, récupérer des ressources, à droite et à gauche, et pas, et pas trop stacker, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vais vous amener là-dessus, j'espère également que la mise à jour, reste encore très partagé, là-dessus, par rapport au changement qu'il y a eu, mais ceci dit, plein de changements, donc je pense que, la globale ne va pas non plus, trop tarder à arriver, ça va dépendre de supercell, je vais vous souhaiter, une bonne journée, ou une bonne soirée, je vous dis à la prochaine, et m'aisez-vous bien, salut, salut, bye bye.